On a vu hier, enfin lundi, depuis lundi et hier également, donc deux caractéristiques de la maison qui est bénie par Dieu. La première caractéristique, c'est une maison de prière. La deuxième caractéristique, c'est une maison ouverte. Et on va poursuivre aujourd'hui avec une troisième caractéristique. La quatrième, nous la verrons ce soir. La troisième caractéristique, c'est une maison de puissance. Et bien sûr, ce qui est la base de toute notre réflexion, c'est le livre de deux chroniques. On a commencé au chapitre 6, verset 1. Et là, on aborde le chapitre 7. Et nous lisons au début du premier verset. C'est là que nous trouvons cette troisième caractéristique avec son explication. Donc, troisième caractéristique, après la maison de prière, maison ouverte, c'est une maison de puissance. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices. La Bible dit qu'au moment où Salomon termine sa prière, à ce moment-là, eh bien, il y a le feu de Dieu qui descend. Et ce feu du ciel consume exactement tout ce qui était là offert à Dieu, tous les sacrifices. Ça nous rappelle, d'ailleurs, une autre histoire de l'Ancien Testament. Ça nous rappelle lorsqu'Élie était sur le Mont Carmel. On trouve exactement la même chose. Lorsqu'Élie défie les prophètes de Baal, d'Astarté, qui sont là à la solde de la reine Jézabel, eh bien, il rassemble tout le monde sur le Mont Carmel. Et là, il prépare l'Holocauste, il ajoute même de l'eau. Et le feu du ciel, Élie a à peine terminé sa prière, que le feu du ciel est descendu et a tout consumé. Absolument tout. On a cette même expérience, donc, dans deux chroniques, un chapitre 7 et au début du verset 1. Et je dirais que les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Quand une église est trouvée agréable au Seigneur, il se manifeste. Il se manifeste dans une démonstration de puissance, de puissance surnaturelle parmi son peuple. Parce que le feu du ciel descend, et il nous est dit que Salomon est tout le peuple. Tout le peuple. L'ensemble du peuple est là, est témoin de la scène. C'est visible. Ils sont en train de voir ce feu du ciel, et ils sont en train de voir tout ce qui a été offert disparaître par la puissance surnaturelle de Dieu. Quand l'église est au bon endroit, avec la bonne personne, Dieu bénit. Et il y a la puissance de Dieu qui là se manifeste, une puissance miraculeuse, parce qu'il est évident que Salomon, comme tout le peuple, ne peut pas attribuer ce qui s'est passé à quelqu'un d'autre que Dieu. Les choses sont claires, et très claires. Très claires. Il y a la fin du verset premier, donne un autre point. Je vous ai dit que le feu descendu du ciel est conçu mal au cause et les sacrifices. Et la gloire de l'éternel remplit la maison. Et ce deuxième point, dans le cadre de cette troisième caractéristique, une maison de puissance, c'est une maison où la gloire de Dieu est manifeste et visible. C'est manifeste et visible. Il n'y a pas de doute. La Bible nous dit que la gloire de l'éternel, la gloire de Dieu, remplissait. Donc, ça nous parle d'une plénitude. D'une plénitude. Et on a, dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur a déversé son esprit sur la chambre haute, il nous est dit que le Saint-Esprit remplit toute la pièce. Mais il a rempli aussi tous ceux qui étaient dans la pièce. Ils ont été là, remplis, remplis du Saint-Esprit. Et ce débordement du Saint-Esprit les a conduits à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ce n'était pas un langage appris, ce n'était pas un langage psychologique. Non, ils ont exprimé, suite à cette plénitude, ce parlant d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'était l'Esprit, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu qui prenait le contrôle de ces hommes et femmes dans la chambre haute et des lieux. Et c'est très intéressant quand on regarde ce que l'auteur du livre des Coniques peut l'exprimer parce qu'il nous y dit que le Seigneur, c'est une maison qui a été construite pour le Seigneur. C'est un moment important, c'est la dédicace du Temple de Jérusalem et Dieu est heureux de pouvoir remplir ce lieu de sa présence, de sa puissance et de sa gloire. Et ce n'était pas quelque chose dont le peuple avait entendu parler. Bien sûr, il avait déjà entendu parler de la gloire de Dieu, mais là, il est devant la gloire de Dieu. C'est quelque chose que le peuple était en train de vivre, en train de contempler. C'était vivant sous leurs yeux et ça devait être quelque chose effectivement d'extraordinaire quand on voit l'attitude de Salomon et du peuple, de tout le peuple avec lui. Effectivement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, le peuple là est en train de contempler ce que Dieu était en train de faire. La présence et la gloire de Dieu étaient pour le peuple palpable, c'était réel, c'était visible. Ils étaient là devant une évidence, il n'y avait aucun doute à leurs yeux et à leur cœur que Dieu était là, que Dieu était en train d'agir. Et quand le Seigneur rentre dans sa maison, son église, lorsqu'il manifeste sa puissance, lorsqu'il manifeste sa gloire, eh bien, il est là, travaillant dans tous les coins de sa maison, Amen, et dans tous ceux qui sont là présents dans sa maison. Il prend possession de toute sa maison, n'a pas pris possession simplement du lieu très saint dans le temple, mais de tout le temple, de tout le temple. Et c'est la même chose lorsque la gloire de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu, et la puissance de Dieu se manifeste dans l'église. C'est la même chose. Dieu prend possession de tous les lieux, de toutes les pièces et de toutes les personnes qui sont là à l'intérieur. Nous relevons que le peuple et Salomon ne se posèrent pas la question de savoir qui agissait. Ils ne se sont pas posés la question. À aucun moment, nous voyons Salomon et le peuple dire, est-ce vraiment Dieu qui agit ? Est-ce vraiment Dieu ? Est-ce vraiment lui ? Non ! L'évidence est là ! L'évidence est là ! Et parfois, nous entendons des rapports au sujet de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Elle s'est manifestée là, à tel endroit. Et puis, on se pose des questions. Même ceux qui ont vécu les choses se posent des questions. Savoir si c'est vraiment Dieu qui agit. Je me souviens de... Il n'y a pas si longtemps que cela, il était question de ce qu'on appelait la bénédiction de Toronto. Et on a présenté les choses comme étant la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui là se manifestait. Et puis, en lisant les rapports concernant ce qui se passait dans cette fameuse bénédiction de Toronto, la question revenait. Est-ce vraiment Dieu ? Est-ce vraiment Dieu ? Est-ce que ce qui se passe est-ce vraiment de Dieu ? Mais là, quand je regarde deux chroniques, il n'y a pas cette question parce que c'est évident que c'est Dieu. Mais aujourd'hui, quand on parle de la puissance et de la gloire de Dieu, il y a néanmoins cette question qui est là, est-ce vraiment Dieu ? Parce que ce n'est pas si évident que cela. Ce n'est pas si évident que cela. Quand la puissance de Dieu et la gloire de Dieu se manifestent, il n'y a plus de place aux doutes et aux questions. Et c'est ce que nous relevons dans Deux Chroniques 7 et c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Ce qui me conduit au point suivant, il nous est dit « Les sacrificateurs ne pouvaient entrer » verset 2, chapitre 7, « Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Alors, ce n'est entendu, toute la maison. et ce verset nous dit que lorsque la gloire de Dieu et la gloire de Dieu en hébreu, c'est une racine qui a le sens de poids, quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd. Et sous d'autres formes, ce mot « gloire » signifie quelque chose de lourd, mais qui est honorable, qui est digne, qui est exalté, qui est vénéré. Donc c'est quelque chose de particulier devant lequel on se trouve et qui ne laisse aucune place aux doutes, aux doutes. Et même les prêtres, même les prêtres qui étaient dans leurs vêtements sacrés, qui s'étaient purifiés pour exercer leur service, eh bien même eux ne pouvaient pas entrer parce que la gloire de Dieu était telle que rien d'humain, rien d'imparfait ne pouvait rentrer, rentrer dans la maison de Dieu, rentrer dans le temple de Dieu. On a une image similaire aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. L'Esprit agissait parce que l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu était là, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, mais il est précisé aussi qu'il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu. Et même les gens de l'extérieur n'osaient pas se joindre aux disciples sentant toute leur misère, sentant toute leur imperfection. Et c'est la même chose que ce qui se passe dans le récit qui nous intéresse de Deux Chroniques 7. Quand une Église est en mouvement sous la puissance de Dieu, il y a l'approbation de Dieu. Il n'y a aucune force sous le ciel qui peut là lui résister. Même l'enfer tremble, même l'enfer tremble devant une Église qui est remplie de la puissance et de la gloire de Dieu. Et puis le chrétien qui est assis entre deux chaises, parce qu'on en trouve aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens qui sont là négociant entre le monde et Dieu, prenant les avantages du monde, prenant quelques avantages aussi concernant Dieu, on laisse les devoirs mais on prend les bénéfices. Eh bien, quand la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste, le chrétien s'est entre deux chaises a vite fait de choisir sa chaise. Amen. Et les pécheurs se sentent mal à l'aise en présence de la puissance et de la gloire de Dieu. Et c'est ma prière aussi, quand des pécheurs entrent dans ce lieu qu'ils sentent un malaise et un malaise si profond qu'ils ne peuvent être conduits que dans la repentance et dans la reconnaissance de qui est Jésus-Christ. Nous avons faim et soif de cela, faim et soif de le vivre. Je dirais, puissions-nous toujours nous efforcer d'être le genre d'église que Dieu peut remplir de sa puissance et de sa gloire. Mais pour que Dieu remplisse sa maison de sa puissance et de sa gloire, eh bien, il faut être une maison de prière. Ça commence là. Tout commence dans la prière. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée comme ça par hasard. Il n'y a aucun hasard dans deux chroniques 6 et 7. Rien n'appartient au hasard. Rien. Mais il y a une maison de prière. Tout le peuple, l'ensemble du peuple est là derrière Salomon, est là debout, le texte le précise, est là debout. Tout le peuple et Salomon sont là debout. Debout devant la maison de Dieu et ils sont là debout dans la prière. Bien sûr, il nous est donné la prière de Salomon mais tout le peuple est là derrière cette prière de Salomon. Tout le peuple est là disant Amen. Et nous voyons l'importance de la prière, l'impact de la prière. Tout le peuple est là sentant la nécessité de se tenir devant Dieu. Donc, on voit une maison de prière. On voit une maison ouverte quand on l'a vu ensemble. Salomon, dans sa prière, prit pour que la maison de Dieu soit ouverte pour l'étranger errant qui est à la recherche de Dieu. Il prie aussi pour les rebelles repentants qui veulent revenir. Il prie dans ce sens. Et quand l'Église, la maison de Dieu est là, une maison de prière est une maison ouverte, eh bien, c'est une maison qui devient une maison de puissance où la puissance de Dieu se manifeste, où la gloire de Dieu se manifeste et où il n'y a aucun doute, aucun doute sur ce qui se passe. Je trouve aujourd'hui dans les milieux chrétiens, quand on parle de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Je reviens à cette fameuse bénédiction que l'on appelait de Toronto parce que ça s'est produit à Toronto. On a réduit la gloire de Dieu à des cris d'animaux, à des gens se roulant par terre, le time carpet. Mais moi, je ne vois pas de time carpet, je ne vois pas des gens faisant des cris d'animaux se roulant au sol devant la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs ce soir. Non, il n'y a pas de doute, ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. Le peuple est là devant la puissance de Dieu, devant la gloire de Dieu, cette puissance qu'a consommé les sacrifices, les holocaustes et la gloire de Dieu qui remplit le temple et c'est à un tel point que les sacrificateurs, ceux qui sont censés exercer leur service ne peuvent même pas rentrer dans le temple parce que rien d'imparfait, rien d'impur ne pouvait rentrer. Et je crois que Salomon, en toute sa grandeur, tout roi qu'il était, les sacrificateurs, malgré ce qu'ils étaient, malgré leur consécration, malgré leur sanctification et tout le peuple avec eux, ont senti toute leur misère, ont senti toute leur indignité. D'ailleurs, le texte, l'exprime, on le verra. Donc, ils sont là et c'est une évidence pour eux. Ils ne sont pas conduits à faire des cris, ils ne sont pas conduits à sauter dans tous les sens, non, 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 non. Ils sont là devant l'évidence d'un Dieu qui est là dans toute sa gloire et qui se manifeste. Parce que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la personne de Dieu, on parle des attributs de Dieu, on parle de qui est Dieu. Parler de la gloire de Dieu, c'est parler de Dieu lui-même, de Dieu lui-même. On voit les disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui ont eu le privilège d'accompagner Jésus et qui se sont trouvés sur la montagne de la Transfiguration. Et ce qu'ils ont vu, eh bien, c'est la gloire, la gloire de Christ. Ils ont vu Christ dans toute sa gloire. et c'était quelque chose d'impressionnant pour eux, d'impressionnant. Ça ne les a pas conduits à des comportements bizarres qui auraient pu amener à penser à ce rebond Dieu qui agit. Là, il n'y avait aucun doute, aucun doute. Tous leurs doutes, tous étaient là, balayés, parce qu'ils étaient devant l'évidence. Et j'ai dit, Seigneur, place-nous devant l'évidence. Comme tu as placé Jacques et Jean devant l'évidence, comme tu as placé Salomon et tout le peuple, les sacrificateurs, tu les as placés devant l'évidence de qui tu es. Seigneur, place ton Église aujourd'hui devant qui tu es. Devant qui tu es. Pas ce que nous pensons de Dieu, pas ce que ce qui nous a été enseigné de Dieu, mais sur ce que est Dieu, est Dieu réellement. Oui, nous voulons être une maison de prière. Nous voulons être une maison ouverte et nous voulons être une maison où la puissance et la gloire de Dieu, qui est incomparable, se manifestent. Oh Seigneur, place-nous devant l'évidence. Amen. Et que lorsque les hommes et les femmes franchissent le seuil de cette porte, eh bien, ils soient là saisis. Que le pécheur sente son malaise intérieur et réalise qu'il est là dans le lieu saint, qu'il est dans la présence de Dieu et que son cœur soit vivement touché et conduit à la repentance. Que le chrétien qui est entre deux chaises, eh bien, puisse rapidement se positionner. Amen. Amen. Avant de tomber. Et je crois que la puissance et la gloire de Dieu amènent. Amènent ce qui est chancelant dans bien des vies à être là redressé. La puissance et la gloire de Dieu conduit l'enfant de Dieu qui est là balottant entre le monde et Dieu à choisir son camp, à choisir à qui il veut appartenir et qui il veut suivre. Et ça, c'est notre prière, ça doit être notre prière. Et on va poursuivre dans le jeûne et les prières dans ce sens. Et ce soir, nous verrons donc la dernière caractéristique qui fait que Dieu bénit sa maison. Première caractéristique, maison de prière, maison ouverte, deuxième caractéristique, troisième caractéristique, nous venons de voir une maison de puissance et de gloire. Et la dernière caractéristique, eh bien, on se donne rendez-vous ce soir pour la voir. Amen. Mais elle est belle aussi. Et on va voir cela, justement, la lumière de ce qui est écrit, simplement. En fait que, regardez ce que la parole de Dieu nous dit et si des hommes et des femmes ont vécu cela, mais c'est aussi pour nous. Si c'est relaté, c'est pour nous. Ce n'est pas simplement une histoire qui appartient au passé. Non, Dieu n'appartient pas au passé, il appartient au présent, à l'aujourd'hui. Et ce qui est écrit, nous voulons le vivre. Oui, les circonstances sont différentes, tout ce que l'on veut, mais les principes qui sont là exposés sont des principes qui demeurent éternels parce que Dieu est éternel. Et la puissance et la gloire de Dieu veulent encore se manifester aujourd'hui. Amen. Merci Père pour cette troisième caractéristique. Après la maison de prière, après cette maison ouverte, nous voyons la maison, la maison où tu manifestes ta puissance et ta gloire. Seigneur, c'est là les caractéristiques d'une maison qui est bénie par toi. Et Seigneur, nous voulons être dans cette caractéristique, dans ces trois premières caractéristiques. nous voulons être cette maison qui est bénie de Dieu, qui est bénie par toi. Seigneur, tu nous montres le chemin. Les choses sont simples. Combien l'homme est compliqué, combien parfois les chrétiens sont même aussi compliqués et cherchent d'autres voies que celles qui sont exposées dans ta parole. Cherchent des recettes. Mais Seigneur, quand on a affaire à des recettes, à des méthodes, on a affaire à un show, à un spectacle, où le doute subsiste, est-ce vraiment Dieu ? Est-ce vraiment Dieu ? Et Seigneur, on est placé là devant un texte où tout un peuple rassemblé, ce n'est pas une poignée de personnes, mais c'est tout le peuple d'Israël, avec leur roi, avec leur sacrificateur, rassemblés. Et ils sont là devant une évidence. Ta puissance et ta gloire. Et pour eux, il n'y avait pas de doute. Ils savaient qui était en train d'agir, devant qui ils se trouvaient. Eh bien Seigneur, ça, c'est ce que nous voulons vivre. Parce que le vrai, le véritable, il est là. Et Seigneur, quand tu te manifestes, tu n'aisses pas de place aux doutes. Et nous ne voulons pas que tu laisses de place aux doutes au milieu de nous, dans ton action, dans ta présence, dans ta manifestation. Oui Seigneur. Alors merci de nous conduire, de nous diriger. Nous sommes là dans un temps de jeûne et prière, où nous recherchons ta face, où nous te recherchons toi. Oui, pour nos vies, pour l'Église, pour nos frères et sœurs, pour cette ville, pour cette région, pour ce pays. Alors Seigneur, conduis-nous, conduis-nous jusqu'à ce que nous puissions contempler et voir devant nous cette évidence de la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Et je te dis Amen parce que ça, c'est ta volonté et c'est ce que nous voulons rechercher. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage